bon salut à tous j'espère que cette première partie vous a plu maintenant aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon stage donc il va y avoir différents travaux à effectuer comme les moissons il y aura de l'ensilage, du foin, des épandages donc c'est pour ça je vous emmène avec moi je vais vous montrer tout ça et puis je vais vous faire vivre la seconde partie de ce stage qui est une expérience incroyable et une superbe aventure allez c'est parti C'est parti Allez, c'est parti pour l'encilage de luzerne. 100 hectares vont être fauchés et encilés en l'espace de 3 jours. Grâce à ses feuilles, la luzerne est un excellent apport protéique pour la ration nutritionnelle des vaches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pendant que les gars étaient à fond dans l'encilage de luzerne, une petite nouveauté est arrivée sur la ferme. C'est une tonalysier d'une marque française qui est la marque Pichon. Cette tonalysier a une capacité de 20 000 litres et elle va servir à épandre les excréments liquides des vaches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pendant les épandages de l'isier, 20 m3 ont été épandus à l'hectare sur les régras. Allez, maintenant j'espère que vous êtes prêts. Place à la plus belle des saisons. C'est parti, place à la saison des moissons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la première partie des moissons qui était celle des orges. J'ai été faire un petit tour de plaines aux alentours de Voline où j'ai pu voir cette pépite que je n'avais jamais découvert avant. Cette vieille moissanus classe a été fabriquée dans les années 70. Il faut savoir qu'en Pologne et dans la région où je suis, au nord-ouest, il y a 75% de grosses exploitations comme celle de mon maître de stage et 25% de petits agriculteurs comme celui que je viens de découvrir. Sous-titrage ST' 501 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 La semaine dernière, les moissons d'orge ont eu lieu, il y avait 80 hectares à récolter, ça a été récolté en deux jours, ça a été assez vite. Alors là, mon maître de stage, lui, il met des orges, mais c'est surtout pour lancer sa moisson, pour préparer les silos, voir si tout marche bien, voir si les moissonneuses fonctionnent bien, s'il n'y a pas eu de problème, etc. Et c'est surtout le fait pour se mettre en marche, pour la grosse moisson qui arrive souvent une semaine à 10 jours après. Là, ça fait trois jours, on a commencé les colzas, donc on a déjà fait deux bonnes journées, au total en parcellaire en colza, il y a un peu plus de 210 hectares à ramasser. Chaque matin, c'est le même rituel. Alors, on souffle le tracteur avec la poussière des moissonneuses, et puis on graisse le matériel pour garder un bon entretien et un bon maintien du matériel. Donc là, allez, c'est parti, on part dans 10 minutes à deux batteuses, toujours dans les colzas. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour mon avant-dernier jour de stage, avant de rentrer en France, grâce à l'aide de mon maître de stage, j'ai obtenu quelques adresses à une heure de voline pour me balader et visiter quelques fermes. J'ai pu donc découvrir une magnifique ferme de 4000 hectares pendant un chantier de moissons, qui était très impressionnant avec 6 moissonneuses batteuses. Cette exploitation veut tendre vers une agriculture de conservation, et pendant cette visite, j'ai eu la chance de découvrir cette impressionnante machine de strip-teal pour les prochains semis de betterave en mars prochain. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon maintenant, une nouvelle découverte, je vais aller découvrir un domaine viticole en Pologne, enfin vraiment ce que je ne pensais pas du tout découvrir ici. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 J'ai été visiter une cave, c'était super, j'ai acheté deux bouteilles, en Pologne, il faut savoir qu'il y a 400 caves viticoles, et là dans la région où je me situe, il y en a une vingtaine, et là sur la cave où j'étais, c'est une cave coopérative qui rassemble 34 hectares de vignes aux alentours, et là je vous ai mis une petite vidéo de tous les cépages qu'ils faisaient dans la cave, et j'ai eu une présentation complète, de là où ils mettaient en bouteille, de là où la fermentation se faisait, du cuvage, et j'ai pu visiter aussi la cave à l'intérieur, etc. Et le domaine viticole, je suis juste rentré, mais j'ai pas osé aller dans les bâtiments, etc. Mais c'était bien sympa, c'était une belle expérience, je pensais pas découvrir ça en Pologne. Bon, c'est sur ce chantier de blé, où les trois maçonneux sont alignés, que je vais vous laisser. C'était une expérience incroyable, un stage vraiment mémorable, je garderai un souvenir vraiment dingue, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, il y a eu des moments durs, difficiles, je vous vois pourquoi j'en ai vraiment chié. Mais putain, qu'est-ce qu'il est beau ce métier. Je tenais vraiment à remercier Hubert Dricou et Rémi Tardieu pour ce stage, surtout Hubert Dricou. C'était vraiment de la folie, c'était vraiment fou. Regardez, 8200, l'exion 660 coûte 7,50 mètres. Ça y est, on est. Bon, j'espère que ce voyage vous aura plu. Rendez-vous dans mon prochain stage, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada